Si tu veux apprendre ta religion correctement, viens me rejoindre sur ma plateforme en ligne Islami. Croyances, langue arabe, jurisprudence, tajouïd, tefsir, sciences du hadith, comportement et exhortation. Tout cela dans une seule et même formation. Tu pourras apprendre les bases de ta religion avec des vidéos simples et détaillées. Pour plus de détails, clique sur le lien dans la description. Bonne vidéo ! Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons définir ensemble le Mahdi. Nous diviserons cette vidéo en trois parties. La première partie sera consacrée à la définition du mot Mahdi dans la langue arabe et dans le jargon islamique. La deuxième partie sera consacrée à la croyance de l'arrivée du Mahdi. Nous verrons qu'il s'agit d'une croyance qu'il est obligatoire d'avoir pour le musulman et que ceci fait partie des choses notoires dans la religion musulmane. Dans la troisième et dernière partie, nous verrons ce que doit savoir le musulman à propos du Mahdi. Nous verrons que Mahdi n'est pas son prénom, mais qu'il se nomme autrement. Nous verrons également sa descendance et son aspect physique. Sans perdre plus de temps, on passe à l'explication. La définition du mot Mahdi d'un l'arrivée du Mahdi. langue arabe. L'origine du mot Mahdi vient des trois lettres qui forment le verbe qui possède deux sens. Le premier signifie être guidé. Quant au deuxième, il signifie donner un présent à quelqu'un. Quant au mot Mahdi, il signifie quelqu'un qui a été guidé. Le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith très connu, incite les musulmans à suivre les khulafars rachidines al-mahdiyines, ce qui signifie les califes bien guidés. Il s'agit en l'occurrence de Abu Bakr, Omar, Othman et Ali ibn Abi Tarib. La définition dans le jargon islamique. Dans les textes, le Mahdi fait référence à l'homme qu'Allah azzawajal va envoyer vers la fin des temps et qui fera partie de la descendance du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. La croyance de l'arrivée du Mahdi. Il est obligatoire pour le musulman de croire en l'arrivée du Mahdi. Son arrivée éprouvée par des preuves authentiques et prise en considération par les gens de la sunna. L'imam As-Safa Alini rahimahullah a dit, la croyance en la sortie du Mahdi est obligatoire. C'est ce qui est connu chez les gens de science et rapporté dans la croyance des gens de la sunna. Fin de citation. Ce qu'il faut savoir à propos du Mahdi. Son nom sera Mohamed. Beaucoup de gens pensent que Mahdi est son véritable prénom. Il s'agit à l'origine d'une caractéristique et d'une description. Nous avons dit précédemment que Mahdi signifie celui qui est bien guidé. Il a donc été surnommé ainsi car il sera sur le droit chemin et sur la sunna du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Mais à force d'utilisation, le mot Mahdi est devenu un prénom que les gens utilisent. Mais le véritable prénom du Mahdi sera Mohamed. D'après Abdallah ibn Masaud radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce baron ne cessera pas avant que les arabes comptent dans leur rang un homme de ma famille qui possèdent le même prénom que moi. Il descendra des enfants de Fatima. D'après Um Salama radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le Mahdi sera domaligné parmi les enfants de Fatima. Les savants ont divergé sur le fait de savoir si le Mahdi viendra de la descendance de Hassan ou de Hussein, les deux petits enfants du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Cependant, il n'y a aucun texte authentique qui nous informe sur cela. Le Mahdi n'est pas Isa. Les savants ont énormément divergé concernant l'identité du Mahdi. Certains sont allés jusqu'à dire qu'il n'y a pas de Mahdi, mais qu'il s'agit en réalité du prophète Isa alayhi wa sallam qui viendra à la fin des temps. L'avis le plus correct et Allah azzawajal est le plus savant est que le Mahdi n'est pas le prophète Isa alayhi wa sallam. Le Mahdi viendra avant l'arrivée de Isa. L'arrivée du Mahdi est prouvé par de nombreux hadiths qui font de cette information une information notoire. De plus, comme nous l'avons cité précédemment, le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam nous informe que le Mahdi viendra des enfants de Fatima, ce qui prouve qu'il ne s'agit pas du prophète Isa alayhi wa sallam. Sa description physique. D'après Abu Sa'id al-Khoudiri r.a. le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le Mahdi descend de moi. Il aura le front haut et le nez achilin. Il remplira la terre d'équité et de justice, de même qu'elle aura été remplie d'injustice et de tyrannie. Et il règnera pendant sept ans ». Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie jusqu'à la fin. N'hésitez pas à télécharger le PDF de cette explication. Le lien est dans la barre de description. Il est disponible en langue arabe et en langue française. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune vidéo. En attendant, je vous dis « Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ». Subhanakallahumma bihamdik. Ashalu ala ilaha ilaha ant. As-taghfiruka wa atubu ilayk.